Bonjour à nouveau, un petit postscriptum à ma vidéo précédente. On pourrait se demander pourquoi le traducteur de Lucian Blaga que je suis n'a pas parlé de Blaga quand on lui demandait de mentionner ses romans d'amour préférés. La raison est simple, c'est qu'il n'y a pas de romans d'amour de Blaga. Il y a un roman autobiographique largement, La Barque de Charon, mais pour autant ce n'est pas un roman d'amour à en parler. En revanche, on trouve dans sa poésie quelques poèmes qu'on pourrait qualifier de poèmes d'amour, même si ses poèmes vont bien au-delà de l'amour, avec une dimension spirituelle et je dirais presque une dimension cosmique. Mais néanmoins, dans ses poèmes de jeunesse, en particulier dans les poèmes de la lumière qu'il a écrits ou publiés, en tout cas quand il avait 24 ans, il y a un poème que j'aime beaucoup et qui est vraiment un poème d'amour très sensuel intitulé « Les sources de la nuit ». Alors je voudrais vous le lire aujourd'hui. La source de la nuit Ma belle-aimée, tes yeux sont si noirs que le soir, lorsque je pose ma tête sur tes genoux, ô si profond tes yeux, qu'il semble être la source d'où s'écoule la nuit mystérieuse, sur les montagnes, vers les vallées, de par les plaines, jusqu'à recouvrir la terre d'un océan de ténèbres, si noirs tes yeux, ma lumière. Voilà ce court poème pour célébrer cette semaine de l'amour. Saint Valentin, Drago Bete, aimez-vous. Sous-titrage ST' 501